J'ai l'idée d'un poème qui changerait l'abord du jour qui commence, qui te ferait sentir le rayon de lumière frappant la feuille tombée, qui te rappellerait d'une suspension de l'air la beauté qui se cache dans ce tumulte-là. Bonjour à tous et bienvenue dans Sensation. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Bataillon, auteur du livre Contre la nuit aux éditions Bruno Doucet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tout d'abord, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit ? Alors ça m'est venu au fil du temps, parce que j'écris tous les jours des poèmes que je publie sur internet, sur mon site, sur les réseaux, tout ça, depuis le début. Depuis que j'ai commencé à écrire il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. Et finalement, on ne sait pas trop ce qu'on écrit comme livre en écrivant. On écrit des poèmes, enfin moi j'écris des poèmes, et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années, deux, trois ans, il y a une thématique qui sort, qui surgit, plus forte que d'autres, que quelque chose qui nous dit que ce serait peut-être le sujet d'un livre. Et moi je sentais, donc on était après les attentats du Bataclan, quand j'ai décidé de me mettre à recueillir en fait mes poèmes pour en faire un nouveau livre. Et je sentais une haine diffuse qui commençait sur les réseaux, quelque chose qui avait beaucoup à voir avec la propagation de nos usages de technologie, des réseaux sociaux. Quelque chose qui était en train de nous séparer chacun, malgré les grandes effusions, les grandes manifestations de solidarité. Et je me suis dit là, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui n'est pas normal. Et je me suis dit, on va essayer de travailler sur ça, sur à la fois cette faille, cette incommunicabilité qui commence à poindre entre nous, et en même temps, le besoin parfois de justement se mettre un peu à l'écart pour contempler la nature, pour se retrouver un peu. On entendait beaucoup parler de perte de sens, de je ne trouve plus de sens. Alors aujourd'hui en pandémie, ça s'est augmenté beaucoup. La crise écologique aussi, tout ça faisait un environnement un peu anxiogène. Et je me disais, comment on peut essayer de... Quelles paroles on peut opposer à ça ? Et la poésie, pour moi, c'est vraiment une parole au service d'une forme de résistance, mais qui n'est pas une résistance politique, qui est une résistance de notre être face à ce qui arrive. On peut s'accorder à ce qui arrive, on peut épouser des luttes, on peut aimer, on peut faire... On peut aussi être en décalage parfois. Et c'est ce décalage-là, comment le résoudre en fait ? Et c'est comme ça que j'ai constitué cette idée de recueil contre la nuit, qui parlerait à la fois de ce qui arrive dans le monde, donc les attentats, la haine, la technologie de plus en plus présente, avec une volonté un peu de contrôler nos désirs, avec les algorithmes, tout ça. Donc, si on contrôle nos désirs, de quoi on est libre, de quoi on est capable ? Et quelque chose de beaucoup plus autobiographique, parce que ma poésie est une poésie lyrique, qui parle au fil du temps de ma vie, de ce qui m'arrive. Et là, il s'agissait d'un déménagement, donc de partir de Paris. Bon, pour ne pas aller très loin, aller en banlieue à deux stations, mais quand même, c'était partir de Paris, emménager dans un nouveau lieu aussi, à s'acclimater à ce nouveau lieu, à ses nouveaux voisins, à tout ça. Voilà, donc, c'était un peu parler de tout ça. Et pourquoi vouloir parler de vous ? Alors ça, c'est ma poésie, ce n'est pas moi qui veux parler de moi, c'est que ma poésie, elle est sortie, j'ai commencé à écrire après un deuil, sans savoir exactement que c'était un poème, que c'était des poèmes que j'étais en train d'écrire, mais ça m'était nécessaire pour avancer, pour extérioriser et tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qui sortait venait de choses que j'observais, venait d'événements de ma vie, tout ça. Donc, ce n'est pas du tout égocentrique, c'est juste que je parle de ce que je vis et ensuite, j'essaye de le transmettre aux autres et de réfléchir aussi, par rapport à moi et au monde, ce que ça peut donner. Donc, c'est pour ça que c'est une forme de poésie, c'est la poésie lyrique que je revendique un peu. Pendant des années, ça a été un peu mal vu, la poésie lyrique, c'était un peu passé de mode, c'était un peu, on préférait les expériences formelles, la poésie visuelle, tout ça, que j'aime beaucoup par ailleurs. C'était plus un travail sur le langage, sur l'absence de langage aussi, la page blanche, tout ça. Et ça revient là, ça revient, notamment grâce à Instagram, aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes poètes qui se remettent à parler d'émotions, de leur vécu, de tout ça. Encore une fois, ce n'est pas pour se renfermer sur notre petite vie, notre petite expérience, mais c'est pour, à travers l'intime, essayer de toucher quelque chose d'universel. Finalement, quand on lit un livre qu'on aime, on se dit, mais ça, c'est pour moi, ça a été écrit pour moi. Plus on parle de soi, plus on peut espérer se connecter avec l'autre. Encore une proximité avec le lecteur, c'est ça ? Oui, parce que finalement, on ne vit pas tous la même chose, mais les grandes émotions qu'on traverse dans la vie sont souvent les mêmes. Et de voir que d'autres les traversent avec nous, d'autres dans ces milliards d'individus, ça fait toujours un peu de bien. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de lire d'autres poètes aussi. Pourquoi avoir choisi Contre la nuit comme titre ? Alors, il y a un titre et il y a aussi une ambiance. C'est-à-dire que j'ai pris volontairement des couleurs assez flashy. Le titre est en rose fluo. J'avais vu un film qui s'appelait Ready Player One de Spielberg et que j'ai adoré. Parce que déjà, il alliait la musique des années 80, un côté un peu geek, un peu pop culture, un peu de mon enfance. Moi, je suis né en 1975, donc vraiment, j'ai traversé les années 80 avec quelque chose d'ultra contemporain qui était les jeux massivement en ligne. Justement, alors là, des réseaux qui sont omniprésents, où finalement, on vit plus par son avatar que par soi-même. Et ce film, c'était vraiment une réflexion sur qu'est-ce que fait le créateur quand sa créature lui échappe. J'ai adoré ce film, cette ambiance, cette électricité que j'avais vraiment envie d'opposer face à l'électricité un peu morbide du contexte social, du contexte des attentats, tout ça. Ce côté à la fois très contemporain dans le monde du jeu vidéo, des technologies, tout ça, mais avec ce côté un peu cassette ou VHS qui fait qu'on fait un peu buter la machine. On est un peu en résistance par la joie, par la créativité, par une forme de nostalgie aussi, d'état d'enfance. Donc, c'était contre la nuit, à la fois contre cette nuit de la violence qui pointe, et contre la nuit, comme on se blottit un peu dans la nuit. C'est accepter aussi ses failles, ses douleurs. C'est les accepter, les accueillir. Voilà, pour entrer en amitié avec elle aussi. Et c'est marrant parce que je viens de lire en venant au studio un extrait d'une interview d'un compositeur que j'adore qui s'appelle Arvoparte, qui fait de la musique vraiment très pure, qui a un rapport comme ça avec l'intériorité, avec l'intimité. Et il dit que finalement, c'était un vieux monsieur maintenant, et il dit que finalement, après avoir beaucoup essayé de lutter pour parler du monde, pour dénoncer ses colères, tout ça, il se tournait maintenant vers lui-même, son intériorité, son combat intérieur, et que c'était ça qu'il avait envie d'exprimer finalement. Parce qu'on est tous avant tout en combat avec nous-mêmes. Surtout dans une période comme on vit aujourd'hui, où on est, par rapport au monde extérieur, un peu impuissant. On ne sait pas trop chacun ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, ça nous dépasse un peu. Donc on se remet en question, on pense d'abord à nous. Voilà, ou alors certains sont dans la surenchère, et on arrive dans une situation où tout le monde a tellement peur et veut tellement avoir raison pour se rassurer, qu'on ne peut plus du tout parler. Donc le truc de se revenir à soi, s'écouter, prendre du temps pour s'écouter, se mettre en silence, c'est important. Et moi, je pense que d'écrire de la poésie et d'en lire, c'est une chance pour pouvoir s'offrir ce moment-là. On peut tous décider de s'arrêter cinq minutes, et de se dire, mais juste... Comme ça. Non, on ne le fait pas. On devrait. On devrait. Et la poésie, c'est ce petit truc qu'on peut ouvrir n'importe quand, n'importe où, et qui nous permet de prendre une pause avec soi-même. Avant de terminer, je vous laisse nous lire un petit extrait de votre livre, nous lire un ou deux poèmes éventuellement. Oui, je vais vous en lire un qui parle justement de ces réseaux sociaux, et de ce paradoxe qu'on a à vouloir tout le temps y être, parce qu'on en a besoin, parce qu'on est en relation avec les autres, mais aussi, à un moment, c'est une course vers... pour le coup, là, vers le tout à l'égo. Donc le poème ouvre une partie du recueil qui s'appelle Performance de l'appareil. Tu postes, tu tweets, tu poques, tu follows, tu estimes, tu aimes, on t'estime, on t'aime, tu likes. Tu repostes, tu attends, un retour, que l'autre balance son com, en retour de like. Tu te vexes, t'impatientes, tu t'angoisse, tu profiles, tous les autres, eux qui ont tous des likes. Tu re-repostes, tu re-retweets, tu dépoques, tu unfollow, mets à jour ton statut pour leur dire que t'es bien, bien là, en haut, deux, du fil actualisé de leur putain de like. Mais tu n'en peux plus, tu ne peux plus suivre la course au like. Alors, tu te dénudes, mais ça ne suffit plus. Alors, tu brûles, mais même ce feu ne brille plus. Aucun like. Merci Stéphane Bataillon d'avoir été avec toutes ces sensations. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Contre la nuit, aux éditions Bruno Doucet. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada